Le festival Opération Opérette revient au De Vienne du 21 août au 5 septembre 2021. Remettre l'Opérette au goût du jour reste la ligne conductrice de ce festival pour sa quatrième édition. Plus que quelques jours avant les premières représentations, les comédiens et metteurs en scène profilent les derniers ajustements. L'idée c'est vraiment de se détourner, c'est vrai, c'était un être unique. Une nature exceptionnelle. Après l'adversité de l'année dernière déjà, mais la double adversité de cette année, nous faisons un Opus 4 copieux, peut-être le plus copieux depuis le début, avec des concerts en intérieur et en extérieur, à Limoges et alentours, et toutes les précautions requises maintenant partout, c'est-à-dire passes sanitaires ou tests récents. Je m'appelle Constance Et moi, fidéliaux Je mordis l'existence Sur terre, je suis le tronc Les amateurs d'Opérette, comme souvent, pourront retrouver des œuvres qu'on ne joue plus, ou assez peu connues, assez peu jouées, ce qui est notre envie aussi, de ne pas être dans les tartes à la crème. Donc, notamment à Jean Gagnon, il y a deux opérettes mises en scène par moi-même, qui sont les deux vieilles gardes de Léo Delibes, le compositeur du grand opéra Lacmé, et ensuite La poule noire, qui est une œuvre tout à fait délicieuse de Manuel Rosenthal. Voilà, ce sont les deux opérettes mises en scène et données au CCM Jean Gagnon. Je mordis l'existence Sur terre, je suis le tronc Oui, ma douleur est bien semblable Nous sommes faits pour nous comprendre Nous mêlerons inconsolables Nos larmes et nos sangs Là, ce qu'on voit en ce moment, ce sont les répétitions de la poule noire, d'où ces gens habillés en noir. Mais c'est pas triste du tout, même si ça part d'un départ de deuil, mais la poule noire, c'est quand même la veuve joyeuse, on va dire, c'est un peu ça, donc ça va se terminer dans un grand final espagnol qu'on ne voit pas ici, puisqu'il y aura des chœurs, etc. Chaque été, cette troupe s'attache à dépoussiérer l'opérette, à la réinventer, pour rappeler combien ce genre peut être drôle, vivant, bien loin des idées reçues. Stop, 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 il ne crie pas pour rien le monsieur là. Ah, d'accord. On est beaucoup de jeunes, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui se remettent à faire de l'opérette, à apprécier vraiment l'opérette à sa juste valeur, de par la comédie et de par aussi la complexité vocale, parce que ça peut être plus difficile parfois que de chanter un opéra. Et on est beaucoup de jeunes à vouloir redéfendre ce patrimoine français qui mérite vraiment d'avoir aussi un petit coup de jeune et qui doit être plus accessible à tout le monde, parce que vraiment, il y en a pour tous les goûts. Oui, puis je pense qu'il faut tuer les a priori qu'ont les gens, notamment sur la musique. Beaucoup de gens pensent que l'opérette, c'est de la musique un peu de sous-catégorie, alors que là, par exemple, en l'occurrence, pas du tout, c'est Emmanuel Rosenthal qui est un élève de Ravel et qui fait une musique vraiment d'une très grande qualité musicale. Ce n'est pas du tout, pas du tout de la musique dépréciée. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est super agréable à chanter. Très, très, très. Il s'est évanoui. Ah, oh, douce et l'air. Respirez. La programmation complète est à retrouver sur la page Facebook de l'association Feu l'embuche. Ne vaut-il que je respire encore quand mon âme a battu ?